De même qu'on parle des chiffres arabes, le mot arabe étant, disons, discuté, enfin, un arabo, un doux, etc., quand on écrit un chiffre, etc., ce sont des icônes, les chiffres arabes, c'est-à-dire qu'on les trouve dans tous les pays, presque dans toutes les langues, avec le même dessin, mais avec des prononciations, des traitements différents. Alors, quand j'emploie le mot icône pour le français, ça revient au même. Quelque part, notamment pour l'anglais, j'ai l'anglais, ça va très loin, puisque l'anglais conserve religieusement l'orthographe du français dans la plupart des cas. Même dans des cas assez curieux comme psychologie, il met un Y au singulier, mais il écrit IES au pluriel. Donc l'icône, c'est quelque chose qui a une réalité visuelle, qui est un objet visuel, qu'on ne change pas. De la même façon, l'autre jour, je disais que le nom propre aussi, on ne le change pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne change pas, finalement. On ne change pas les chiffres arabes, on ne change pas les noms propres, qui font l'objet d'ailleurs d'une section particulière dans l'édition de la Rousse, ancien en tout cas, les pages roses. Et, d'une manière générale, le français en anglais, il ne change pas. Comme le mot « que », la « que », « que », « le », « le », ça s'écrit comme en français. Ils ont très peu, donc ils ont une marche iconique par rapport au français, c'est-à-dire que le français, on le garde tel quel. avec très peu de variations. Donc, on veut parler d'un lexique français universel, par le biais de l'anglais peut-être, mais qui est devenu par le biais de l'anglais, qui en est, en quelque sorte, son véhicule. L'anglais véhicule l'iconique française. Et, par conséquent, quand on utilise des mots français en anglais, on doit les appeler des icônes français. Ça ne sera pas essentiel. French icons, comme on dit, Arabic numbers, etc.